Ce secteur, trop longtemps informe, non identifié, que tout le monde connaît bien sûr, ou tout le monde va également, mais qui n'est pas cette spécificité comme on peut dire que l'on va à Cap 3000 ou désormais que l'on va à Polygone Riviera. Et donc nous avons voulu que ce No Man's Land, ce triangle des Bermudes, soit enfin reconnu comme tel. L'identification, c'était un impératif. Il y a deux ans, Lionel devenait maire de notre commune avec notre plus grande joie et s'apercevait que les entreprises, 735 entreprises sur cette zone, étaient inexistantes, c'est-à-dire non référencées, non marquées. Lionel a voulu que cette zone, qui est sur cette ex-RN7, soit marquée et bornée pour nos entreprises pour pas que les gens se perdent dans ce secteur. Dans l'esprit de Villeneuve-Loupé, il a voulu que ce soit des entreprises de Villeneuve-Loupé qui le fassent. La Chambre de Commerce et de l'Industrie est très satisfaite bien sûr de pouvoir œuvrer à vos côtés pour améliorer la signalétique et surtout identifier mieux les entreprises de ce territoire. C'est la première étape, je pense qu'il y en aura beaucoup d'autres et la Chambre de Commerce et de l'Industrie sera toujours à vos côtés, vous les entreprises et vous monsieur le maire, pour développer des actions intéressantes et porteuses dans tous ces domaines. 769 entreprises, 4500 emplois, 52 000 mètres carrés de surface de vente, ça n'est pas rien. C'est un cœur de vie important et il importe que les entreprises et les commerces du pôle s'en emparent. Ça n'aura de sens que si vous-même, vous le reprenez sur vos cartes de visite, si vous-même faites en sorte que vos clients s'identifient au pôle Marina 7. Ça veut donc dire que c'est vous qui devez vous emparer de ce nom. Il y a de la qualité, il y a de belles enseignes, il y a toutes les marques. Il faut les promouvoir, il faut qu'on le sache. Il ne faut pas simplement qu'on dise on va sur l'A7. On va à Pôle Marina 7, il y a 700 entreprises sur le site, on a toutes les marques. On est les rois du pétrole si on veut.